Le site archéologique de Barzan a fait l'objet de pouilles structurées depuis 1994. En cet endroit, au premier siècle de notre ère, se trouvait un grand port sur l'estuaire de la Gironde. Il accueillait les navires chargés d'étoffes de la Méditerranée, de l'huile d'Espagne et de l'étain de Grande-Bretagne. Il exportait le vin et le blé de la région. Une ville gallo-romaine, nommée Novio-Régome, s'étendait en arrière sur quelques 140 hectares autour d'un coteau dominé par le moulin du Fa. Elle est indiquée dans l'itinéraire d'Antonin, guide des voies romaines de l'époque antique datée du 3e siècle. Christian raconte l'histoire de cette cité. Le sous-bassement du moulin, c'était le sous-bassement d'un temple gallo-romain. Et c'était un temple rond, ce qui apparemment est unique en Gaule. Alors on pense que c'est ici le site de l'ancienne ville romaine de Novio-Régome. Regnum, qui est cité dans les itinéraires d'Antonin. Antonin, c'est un mec qui avait fait, pas des cartes, mais des itinéraires pour aller de ville en ville. Et le parking, il est où ? La ville a disparu, on ne sait pas pourquoi. Alors le port, il était là, en bas, dans le creux. C'était un port important sur la route de l'étin qui arrivait de Grande-Bretagne, qui repartait vers l'Italie. Et avant cette ville, on a trouvé les traces d'un village gaulois, quelque part là-dessous, je ne sais pas où. Mais c'était une ville importante. Alors elle a été organisée, comme toutes les villes romaines, là où la topologie le permettait, autour du Cardo et du Decumanus. Le Cardo, c'est l'axe nord-sud et le Decumanus, est-ouest. Et c'est une organisation qui remonte aux Romains, même pas aux Etrusques. Ce sont les Etrusques, en fait, qui organisaient leur ville comme ça, pour des motifs religieux, avec les temples au centre, etc. Toujours est-il qu'ensuite, mais ça a servi de carrière de pierre. Ça a servi à construire tellement, puis ça a servi à construire des maisons des environs. Donc la ville s'étend ici sur 140 hectares. On a commencé à produire une petite partie. Vous avez ici, il y a un creux là-bas, où il y a un amphithéâtre. Mais apparemment, c'était un des plus grands de Gaulle. Plus grands que celui de Sainte. Sur la colline de la Garde, de l'autre côté, c'est un camp néolithique. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une occupation qui date de plusieurs milliers d'années. Alors sachant que tous les marais dans lesquels on est passé tout à l'heure, c'était la mer. Totalement, c'était une île à l'époque allo-romaine. L'Ivoire 1er d'Angleterre, il a fait faire, l'église a été construite un peu plus tard, et ensuite il a fait faire la ville quadrillée, comme une Bastille, mais ce n'est pas une Bastille, et en faisant les remparts en 1284. La marée monte, et c'est l'occasion de faire le point sur la définition du mascaret. Le mascaret, c'est une vague qui se prolonge sans déferler, sauf si la rivière tourne. Non, ce n'est pas ça. Ils disent que c'est la rencontre de deux flux, et c'est ce phénomène qui est le mascaret. Il y a quelqu'un, un scientifique par contre, qui a dit ça à télé, que dans les lavabours, il y avait un phénomène de mascaret, parce que t'as l'eau, ça fait un rebord qui remonte au-dessus de la rivière du jet, donc ce bourrelet d'eau qui ne bouge pas, qui est quasiment stationnaire, c'est un mascaret. Nous sommes arrivés par la rue de l'ancien château. L'ancien château, il est là. Je le vois bien d'ailleurs. Il était là. Il y avait une île avec une falaise, et le château était dessus. Il ne restait qu'un rocher, et que les Américains se sont empressés de faire sauter la dynamite en 1917. Ça leur bouge est la vue, c'est comme ça ? Voilà, ce qui fait qu'il ne reste qu'un platin. Je rappelle que cette étendue de roches plates, c'est un platin dans la région. Il y a même un endroit qui s'appelle le platin, après Saint-Balais. Mais c'est moins plat que ça, parce que quand tu nages, quelquefois tu t'échoues quand même. Ah oui, ça va faire mal là sur les rochers. Ah ouais. C'est après l'abandon de Novi-Oregon que Talmont prend de l'importance. Les vestiges de la métropole antique toute proche servent de carrière de pierre. Elle est acquise en 1284 par Edouard Ier, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Il a fait fortifier et crée une ville close selon un plan en damier où les rues se coupent à angle droit afin d'en faciliter la défense. Talmont est aussi un lieu de pèlerinage sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle avec l'église Sainte-Radegonde. Le froid de Novi-Oregon que Talmont est très bien. Le froid de Novi-Oregon que Talmont est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada